Motoringa, d'abord et avant tout les meilleures conditions. Motoringa, d'abord et avant tout les meilleures conditions. C'est une discipline qui permet de maîtriser à deux roues au mieux. Je crois que c'est la meilleure école de pilotage qui existe. Une émission qui va être pratiquement consacrée au trial dans son entièreté. Une émission dont voici le sommaire. Les motos de trial modernes du commerce sont les machines les plus proches de celles de compétition. Au programme, voici les essais des modèles 2023 de chez TRS, Vertigo, Montesa, Gas Gas et aussi Electric Motion. Un retour sur le trial des nations où la Belgique a été représentée avec les honneurs. Le trial classique, le nouveau sport à la mode, nous ferons un tour de cette discipline intemporelle. Pour ceux qui veulent partager une semaine d'aventure au Maroc avec moi, voici en partie ce que vous découvrirez dans le nouveau tour aux portes du désert. Le docteur Grimm nous parlera de la fin de saison en vitesse pure et de ses bruits de paddock. Nous ferons un tour de l'actu. Et enfin, Jean-Yves, notre assureur maison, nous donnera ses derniers conseils 2022 pour un hiver bien assuré. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux deux roues de stock. L'Universel Moto, c'est aussi une grande gamme d'accessoires moto à découvrir dans nos 5 concessions à l'esprit familial et professionnel. Venez nous rendre visite à Awan, Chenet, Herstal, Serein et Verviers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à Bilstein, temple du Trial belge, que nous allons en fait enregistrer cette émission et mettre en présence les principales motos de Trial 2023. Alors, en course, il y aura la TRS, la Vertigo, la Montesa, la Gaz-Gaz et la seule machine électrique, l'Electric Motion. Nous allons faire participer des pilotes de différents niveaux qui vont chacun leur tour essayer les machines pour pouvoir essayer d'en tirer le meilleur, mais en tout cas essayer de faire une analyse concrète de ces machines avec leur qualité, leurs défauts évidemment et surtout leur accessibilité, car les machines de trial modernes qu'on trouve dans le commerce sont les machines les plus proches de la compétition. Bon messieurs, on va faire un test grandeur nature des principales forces en présence sur les machines de trial 2023. D'un côté, on a la Gaz-Gaz, modèle 2023, la Vertigo, la TRS, la Montesa 4RT, qui est le seul 4 temps, il faut le signaler, et évidemment l'Electric Motion, moto électrique. D'un côté, on va avoir aux commandes de ces motos Max Maty, Florent Moring, Patrick Fastré, et Nicolas Putemans. Messieurs, on va se relayer toutes les 15-20 minutes pour changer de moto, pour pouvoir avoir les meilleures impressions possibles. Vous allez faire les zones à votre niveau, et puis me donner votre ressenti sur les différents points de la moto, c'est-à-dire l'équilibre, la réponse moteur, les suspensions, l'embrayage, et ce qui est intéressant pour le plus grand nombre, c'est-à-dire l'accessibilité. A vos motos ! Sous-titrage ST' 501 Pendant que tout le monde s'échauffe, aussi bien les pilotes que les moteurs, on va en profiter pour faire un retour sur le trial des nations qui s'est déroulé il y a quelques semaines et où la Belgique n'a pas du tout été ridicule. Salut Pascal ! Bonjour Thierry ! Pascal Maty, c'est pas n'importe quoi dans le trial, vous êtes une fameuse équipe, vous êtes une fameuse famille, vous avez un peu tracé l'histoire du trial belge, on est ici pour quoi ? On est ici pour parler du trial des nations, alors c'est quoi le trial des nations ? Le trial des nations, c'est une course par équipe, donc on prend les trois meilleurs pilotes de son pays, et on va discuter cette course. Alors la course, il y a aussi 15 zones, deux tours, et en fait les trois pilotes, on prend les deux meilleurs passages dans les sections. Donc on a un joker dans chaque... Pas nécessairement le premier ? Pas nécessairement le premier. D'accord, c'est pas mal. Alors bon, tu me dis trois, mais ils sont beaucoup plus là ? Là ils sont beaucoup plus, cette année-ci on a eu la chance, on a fait... On participe dans la catégorie challenge, la toute nouvelle équipe, c'était un garçon et une fille qui n'avait jamais roulé au mondial de l'année, donc on a pris Héloïse et Frédéric cette année, qui est formidable pour notre pays. Florent tu veux dire ? Florent, oui. Il manque quelqu'un, c'est Émile Mathéus. Émile est un trial en Hollande. Il est en course aujourd'hui, on en voit là quelques images pour le moment, on l'avait rencontré lors de la manche du trial GP ici à Comblain, il roulait en trial 2 et il représentait évidemment aussi la Belgique. Un de nos espoirs trial aussi. Un de nos espoirs trial, oui, très professionnel Émile. Maintenant on a Max aussi qui a l'expérience. Bien sûr. Alors ce trial des nations, ça s'est passé comment ? Très bien, dans l'ensemble super, une bonne cohésion d'équipe. Le niveau du trial des nations était un peu des zones faciles, mais c'était très très dur mentalement. Et on a Nico qui fait pas mal de choses aussi, quelques petites bêtises de temps en temps, mais il a un beau style et il nous a aussi sauvé pas mal de points cette année. D'accord, on a une fille ? On a une fille, Héloïse aussi. Oui. Alors la seule fille dans une boîte de garçon. Oui. Ça fait quoi ? Bah c'est chouette, on casse un peu les codes. Oui. Puis j'aime bien me dire que je me bats contre des garçons, c'est toujours sympa. Et alors toi, ton expérience, ton retour d'expérience, comment ça s'est passé ? Bah j'ai trouvé que c'était une super belle expérience, c'est des bons souvenirs pour plus tard. Puis j'ai quand même la fierté de dire que j'ai fait les nations. Bien sûr. C'était génial de se retrouver avec des champions du monde, même dans les zones d'entraînement. Bien sûr. Je m'entraîne avec Tony Bou, le champion du monde. Et puis les zones étaient à mon niveau, donc je pouvais qu'apprécier l'expérience. J'espère qu'on va peut-être pouvoir un peu l'aider avec la fédération, surtout eux, les jeunes aussi. Oui bien sûr, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour monter le niveau, ça, ça nous manque aussi. Donc il y avait combien de nations participantes ? Il y avait 24 nations participantes. Et nous sommes ? Nous autres, on roule dans la catégorie B. Oui. On ne roule pas avec les 4 meilleures équipes du championnat du monde. Mais dans la catégorie B, je n'y croyais pas, mais pour moi, on peut aller chercher le podium. Après deux tours, on était deuxième, on pouvait faire le podium, on se retrouve sept pour des petites bêtises, mais je crois qu'on pourrait aller chercher une victoire dans les prochains années. C'est une belle performance quand même. C'est une belle performance, oui. Donc, comme tu viens de le dire, on réitère l'expérience, et le trial des nations, la Belgique sera l'année prochaine. Oui, oui, oui. Toujours avec toi, comme coach. Quel est ton rôle là-dedans, en fait ? Mon rôle, c'est quand même de les motiver. Je suis là pour les aider, j'ai mon expérience, comme tu dis, et ça, c'est important. Maintenant, il faut quand même un peu de relief, il y a des jeunes suiveurs qui viennent, il y a Nathan qui a dû pour nous suivre, il y a... Oui. Ça, c'est bien aussi. D'accord. Toi, tu as fait partie du trial des nations, mais tu es le suiveur. C'est quoi un suiveur ? Assurer les pilotes dans leur trajectoire. D'accord. Les guider, placer l'arrière, les rattraper en cas de chute. Il y a d'autres fonctions quand même au suiveur peut-être aussi ? La mécanique. Oui, voilà. Faire le plein d'essence, la pression des pneus. D'accord. Et voilà. C'est soulagé, en fait, de toutes les petites tracasseries extérieures, de soulager le pilote pour qu'en fait, il ne soit concentré que sur une chose, c'est-à-dire son pilotage. Voilà. Alors bon, maintenant, on va rentrer dans la phase hivernale. L'entraînement ne s'arrête pas ? L'entraînement ne s'arrête pas. Parce que finalement, le trial, c'est un sport d'hiver. C'est un sport d'hiver. On est bien d'accord. Oui, oui. Bon, on va aller rencontrer un petit peu la relève, parce que nous, on n'est plus la relève, là. Non. On va aller un peu discuter avec eux, et on va pouvoir aller voir ce qu'ils ont ressenti et comment s'est passée cette expérience internationale pour eux. Oui. Déjà, le trial des nations, ça m'a vraiment reboosté, et ça m'a donné envie de continuer les épreuves internationales. Pourquoi par rapport à ton niveau quand tu le compares aux autres ? Oui, parce que je voyais, eux, ils étaient très bons. Ils avaient l'habitude des courses dans le championnat du monde. Oui. Et moi, pas. Et du coup, j'ai envie de, dans quelques années, aller les talonner en championnat. C'est bon, ça ? Ça me donne un peu d'énergie supplémentaire. Donc, tu continues ton entraînement. Tu vas rester fidèle à Electric Motion. Bien sûr. C'est vraiment là-dessus que tu te sens le mieux. Oui. Alors, en fait, toi, tu reviens aussi du trial des nations. Comment s'est passée cette expérience pour toi ? Ben, top, c'est super amusant. En fait, c'est une ambiance que j'avais déjà connue aux champions d'Europe, donc c'est chouette. On retrouve tous les pilotes avec lesquels on a un peu grandi et évolué. D'accord. Certains maintenant qui sont même dans les catégories rennes. Vraiment, c'est top. Puis, c'est toujours une ambiance particulière, parce que pour une fois, on n'est pas là que pour notre propre petite personne. C'est un trial particulier où on est en équipe. L'esprit d'équipe est important. C'est sûr. Et moi, honnêtement, c'est ma course préférée de l'année. C'est vrai ? Oui, je vis que pour ça maintenant. Bon, voilà. Il est évident qu'on souhaite évidemment à tous ces jeunes, ainsi qu'à tous les coachs, de garder la motivation intacte, et de garder leur niveau, et de l'élever évidemment, pour pouvoir aller décrocher un podium dans les prochaines années. La Belgique en a besoin, et la Belgique en serait très fière. Voilà, Pascal, pour ce fameux trial des nations. Pascal, tu es un vieux trialiste. Tu sais que le trial à l'ancienne a beaucoup d'engouement, ce qu'on appelle le trial classique. Est-ce que tu participes, ou bien tu aurais l'intention de participer ? Peut-être d'ici quelques années, je crois que je vais quand même racheter peut-être une SVM, comme quand j'ai débuté en Inter. Ah oui. J'ai toujours mon push 50, que j'étais champion de Belgique en 78, que je n'ai jamais vendu, j'ai gardé ça. Oui, c'est à garder ça, absolument. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est une belle pièce. Oui, tu sais qu'il y a un petit championnat en Belgique qui s'appelle le CBTA, donc le championnat de Belgique de trial à l'ancienne. Ça réunit environ 250 pilotes, donc c'est quand même pas mal, je trouve, comme engouement et comme popularité, sur une petite dizaine d'épreuves. Et cette petite dizaine d'épreuves est répartie tout au long de l'année. Il faut en réunir quelques conditions pour participer à ce genre de compétition. Il faut une moto avec des freins à tambour, deux amortisseurs à l'arrière et un refroidissement par air. Par air, oui. D'âge, il y a des pré-65, des motos d'avant 1965, ça commence à faire vieux, des motos d'avant 1978, les pré-78 et ce qu'on appelle les biamortisseurs, qui sont des machines qui vont jusqu'à la limite maximum, 84, 85. Là-dedans, on établit encore trois classes, les experts, les nationaux et les randonneurs ou gentlemen, on les appelle comme on veut. On va aller se rendre compte un petit peu de la manière dont ça se passe dans la dernière épreuve qui a eu lieu à Saint-Rémy fin octobre, et aussi dans la première épreuve qui a eu lieu ce dernier dimanche de novembre à Genk. Et là, on va voir que c'est la première manche 2023, celle qui lance le championnat de manière traditionnelle. On va aller découvrir cette ambiance du trial classique qui fait tant d'adeptes pour le moment. On y va. — Bonjour. — Bonçoire. Président, finale du CBTA aujourd'hui, on est à Saint-Rémy, alors en fait c'est la quantième marche ? La septième. La septième, d'accord, ok. On finit aujourd'hui et on recommence déjà le mois prochain à Guègne. Il n'y a pas d'âge précis, c'est la technique, donc il faut qu'elles aient deux freinettes en roue, un refondissement à air et deux amortisseurs derrière. Il y a certains dans les années 80 qui ont eu un bon an amortisseur, d'autres avaient toujours deux amortisseurs. Bon, on est parti pour une dernière journée à une température plus que clémente, on va rouler sur le sec. Toutes les places ne sont pas prises sur le podium, donc il y a des places qui possibles aujourd'hui. Exactement, tout reste ouvert. Allez, bonne journée, à tout à l'heure. Le CBTA, entendez par là le championnat de Belgique de Trial à l'ancienne, se déroule sur une petite dizaine d'épreuves tout au long de l'année, avec traditionnellement le début du championnat à Guègne fin novembre. Christophe, on se retrouve, tu es le président du CBTA. On s'est vu à Saint-Rémy fin octobre pour la finale de 2022. On est ici à Guègne pour, en fait, le début de saison 2023. On est le 27 novembre 2022. Traditionnellement, ça commence maintenant en 2023. Oui, c'est ça. Historiquement, le Trial, c'était un sport qui s'appliquait principalement une heure. Ça se revient dans notre calendrier qu'on termine à Saint-Rémy à Saint-Rémy. Celui-ci, ici, à Guègne pour la particule de la motocroce. C'est leur première manche de l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura encore des manches qui seront supprimées fin d'année, les plus mauvais résultats ? On va supprimer un résultat. On se souhaite à tous une excellente saison 2023 et on va se revoir pendant toute l'année. Merci Christophe. Merci, à la prochaine. Organisé par des bénévoles, ici, on ne roule que pour le plaisir, la passion, même si le classement donne une certaine pression et vous oblige à sortir votre meilleur pilotage. Rassemblant près de 250 pilotes répartis en trois catégories de difficultés et également en trois catégories d'années de machine, il est le royaume du fair play, de l'amitié et d'une certaine nostalgie des Trial d'autrefois. Si la moyenne d'âge est respectable, certains jeunes venant du Trial moderne viennent y toucher. Si vous ne connaissez pas le Trial, une des meilleures façons de l'aborder est de venir voir une épreuve. Et pourquoi pas vous essayer à la meilleure école de pilotage qui existe et au sport moteur le moins cher du monde. On met parfois moins de 2 litres d'essence pour une journée de Trial. On fait une ou deux saisons avec un train de pneus et les motos réclament un minimum de suivi. Ajoutez-y un esprit où vos copains concurrents vous applaudissent quand vous faites un beau passage et sont tout prêts à vous aider en cas de pépins. Vous aurez donc compris pourquoi on passe nos dimanches dans la boue. Bon, comme vous le voyez derrière moi, le Trial moderne, le Trial avec les machines modernes, est un Trial assez acrobatique et qui demande une certaine habitude, voire une habitude certaine. Le Trial est la meilleure école moto pour apprendre la maîtrise du deux-roues. Tout y est, la technique du regard, la position du corps, le dosage des gaz, le dosage de l'embrayage, l'équilibre général. C'est évidemment par là qu'il faut passer pour commencer à s'amuser. Même si cela vous paraît inaccessible, avec un peu de cours et un peu de maîtrise et un peu d'habitude, on arrive à rouler sur ce genre de machine. Le Trial classique lui par contre est beaucoup plus accessible. La preuve, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup plus de pratiquants en Trial classique qu'en Trial moderne. Je vous emmène dans la plus grande course classique Trial du monde, les deux jours de la Costa Brava. Nous n'y sommes rendus pour notre plus grand plaisir et j'espère le vôtre. Les deux jours de la Costa Brava, avec plus de 430 pilotes inscrits et 80 non retenus, en font la plus grande course de Trial classique au monde. Le succès n'est pas là pour rien et c'est dans un décor extraordinaire, jamais très loin de la mer, que se déroule cette épreuve. L'Espagne est le pays du Trial et ce sport y est très populaire. Loin des clichés des retraités qui viennent ici couler des jours heureux, les deux jours de la Costa Brava, ce n'est vraiment pas du gâteau. Avec plus de 40 kilomètres d'interzone, parfois plus durs que les zones, il faut un certain bagage technique pour y participer. Rencontre avec les organisateurs. Yoann Kovans, bonjour. Bonjour. Tu es accompagné de ton fils Nil. Oui. Vous êtes les organisateurs des deux jours de la Costa Brava, mais vous n'êtes pas seul. C'est une grosse équipe. Oui, les nucléaires durs, ce sont 5-6 personnes. D'accord. Les autres sont, ils montent dans la zone indoor, les dernières zones pour préparer. Donc il y a 5-6 personnes qui travaillent presque toute l'année pour organiser un tel événement. Il y a combien de personnes en tout qui travaillent pendant le week-end ? On peut aller de 100-120 personnes de l'organisation et les contrôles. Les contrôleurs, le ravitaillement. Alors, on est sur une épreuve qui est extraordinaire, qui est déjà une légende pendant son vivant. Les deux jours de la Costa Brava, on a eu deux années très difficiles avec le Covid. C'est à nouveau le succès. Combien de pilotes cette année ? 430. Et tu as refusé combien de pilotes ? Donc ça veut dire que le trial classique a vraiment beaucoup d'avenir ? Que le trial classique est presque plus populaire que le trial moderne ? On peut dire ça parce que nous sommes, dans les numéros, nous sommes les plus gros trials du monde. C'est de la classique, de la moderne. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Entre les deux trials, la différence, c'est le trial classique, c'est la moyenne de l'âge, c'est plus élevé. Ce sont des personnes qui viennent se faire plaisir. La compétition, c'est important, mais pas beaucoup. Il faut être dans un bon endroit, dans un bon hôtel, bien manger. Un trial au niveau des humains, pas comme le trial moderne. Bien sûr. Un trial facile, à peu près, chacun avec sa difficulté. Donc les zones sont tracées, évidemment, par degré de difficulté, mais la principale caractéristique des deux jours de la Costa Brava, c'est l'interzone. Oui. C'est un interzone, on peut dire, très amusant, parce qu'il n'y a pas un petit peu technique. D'accord. Mais pas trop technique, et tu dis, je ne peux pas venir pour là, je ne suis pas très ventilé à l'air, et j'ai l'effet parfait. D'accord. Donc c'est accessible. Je pense que c'est accessible et que tu amuses. Oui. Et puis, visuellement, il faut rappeler que nous sommes à la Costa Brava, nous sommes au bord de la mer, l'océan est là derrière nous. Il y a des zones qui sont pratiquement dans l'eau, dans les rochers, et ça, ça fait vraiment une différence par rapport à ce que nous, on connaît en général. En tout cas, chez nous, en Belgique, ça, c'est sûr que c'est la différence. On est au mois de novembre, je suis en tee-shirt, il fait bon, et donc on va avoir deux journées extraordinaires. Est-ce qu'il y a des légendes ici, des champions du monde qui sont inscrits ? Oui, il y a Gilles Brugat, cette année, il y a un champion, un vainqueur de cinq Dakars, que c'est Cyril Desprez. Oui. C'est un bon pilote. Il y a aussi les champions du monde, un TR2, Pablo Suárez, un jeune qui est presque au top dans les trials modernes, qui vient ici pour rouler un classique. Alors, est-ce que, c'est une question importante chez nous, en tout cas, et en France aussi, sur le contrôle du trial classique ? Est-ce que, comme chez nous, c'est la même chose, on interdit les déplacements ? Oui. De l'avant, de l'arrière ? De l'avant et de l'arrière. D'accord. On a décidé, les déplacements latéraux avec la moto arrêtée, c'est cinq. D'accord. Rue avant et roue arrière. Il y a d'autres trials qui appliquent un autre règlement. Par exemple, au Ventoux, chaque déplacement de la roue avant, c'est un point. Et de la roue arrière, c'est cinq. D'accord. Nous sommes un peu plus stricts, mais bien sûr que ce règlement doit s'appliquer seulement dans le bleu, la catégorie bleue la plus forte. Et les dix premiers de la catégorie verte, les jeunes. C'est ça. Parce que les jeunes, ils viennent avec la technique du moderne. Oui, non, non. Et donc, ils essayent de se déplacer. Ils n'ont pas la technique de faire ça. Oui, oui, oui. Mais pour les bleus, il faut marquer. Absolument. On ne peut pas être comme le trial moderne. Non. Non. Et c'est la seule solution, je crois, pour garder l'esprit du trial classique. Oui. C'est d'empêcher les déplacements, de garder l'esprit non-stop. Oui. Mais non-stop, ici, on peut s'arrêter. Mais ce n'est pas un simple. D'accord. Parce qu'il y a des pilotes très âgés qui, au demi de la zone, ils ont besoin de respirer un peu. D'accord. Alors, si on s'arrête avec les pieds à terre, ce n'est pas un fiasco, c'est un point. Oui. Reculer, oui. D'accord. Reculer, c'est un fiasco. D'accord. C'est un fiasco. Ok. Et vous avez tracé, à votre avis, c'est plus difficile que les autres années ? Moins difficile ? C'est moins difficile. Le niveau est... Descendu un peu. Descendu. Et les ans sont tracés avec la normative de déplacement. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. Tout à fait. Ok. C'est bon. Vous allez être très, très occupés pendant deux jours. Moi, j'en profite. Nous sommes le vendredi pour vous avoir tous les deux et avoir un peu vos impressions. Du nord du pays, du nord de la Belgique. On vous remercie d'organiser des événements comme ça. On est venus très nombreux. J'étais parfois un peu embêté pour qu'on ait une belle délégation belge. On est très heureux d'être ici. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup de succès, mais je crois qu'il est déjà là. Je crois que la course va être belle. On annonce une météo juste parfaite. Pas trop chaud, mais pas de pluie. Donc, ça va être très bien. Le vendredi soir, les machines sont dans le parc fermé, rangées par heure de départ et les pilotes viennent admirer certaines machines refaites plus belles qu'au moment de leur sortie et pour certaines, il y a plus de 60 ans. Samedi matin, on sent une certaine fébrilité. Tous n'ont qu'une envie. C'est lancé sur ce parcours mythique. Le départ, le long de la plage, se fait avec une répartition de l'horaire permettant d'étendre le flot des pilotes et, grâce à une puce intégrée dans la plaque du numéro, on peut suivre en direct les performances de chacun et son classement, simplement sur son smartphone. Génial ! Les zones sont réparties tout au long du parcours et sont décortiquées à pied, minutieusement par les concurrents. Chaque racine, pierre, de verre sont étudiées afin de trouver la meilleure trajectoire possible et où mettre le coup de gaz ou d'embrayage qui vous fera passer à zéro pied, ou en tout cas, en en mettant le moins possible. Voici un passage de zone assez technique, mais encore accessible. Ensuite, il faut se rendre à la zone suivante, et c'est là parfois que les choses se corsent. Je vous laisse savourer cette descente infernale de quelques secondes, mais en réalité, elle dure plus de 20 minutes à ce rythme et à ce niveau de difficulté, voire pire. Inutile de vous dire que vous arrivez, rincé, à la zone suivante. Dans ces conditions, ces vieilles machines qui, pour rappel, sont de 1985, pour les plus récentes, et des années 50, pour les plus anciennes, souffrent dans ces conditions. Comme cette vieille bulle taco dont le cadre s'est sectionné et qu'on essaye de réparer comme on peut, ici, avec une corde. Et puis, au milieu de nulle part, vous arrivez au point du lunch de midi. Pour toi, Xavier, première participation ici ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Les zones se perdent à tracer. L'interzone, parfois, beaucoup plus difficile que les zones, mais il y a un esprit camaraderie. Si tu vas faire ton plan vers la droite, regarde, ravitaillement, moto, ravitaillement pour les hommes. Tout bien, tout bien. Paysage magnifique, ambiance magnifique. Le soleil. Avec les copains, donc. Et maintenant, dans le soleil, donc, c'est parfait. Bon, on va aller voir un petit peu comment ils ont dressé le buffet. Organisé en pleine nature, c'est un vrai moment de convivialité, de pause et aussi le moment de refaire les pleins des motos. Et oui, avec nos petits réservoirs, il faut faire un appoint pour s'assurer du retour. Tout est prévu par l'organisation, dont on doit souligner le sans-faute et la volonté de faire de ce trial une course parfaite à tous les niveaux. Traditionnellement, une des dernières zones de la journée est celle qui se situe à San Feliu de Gixol, le long de la mer, sur les rochers qui plongent dans cette dernière. Difficile, très technique, elle départage souvent les pilotes, mais quelle vue, quelle beauté et quelle joie de rouler dans un tel décor. Nous voilà dans la fameuse zone mythique de la Costa Brava, enfin, une des zones mythiques. Quand on est ici, on a déjà fait pratiquement toute la boucle, pratiquement tout le monde est un peu mort, parce que l'interzone, je vous assure, est vraiment dément. Alors ici, on est dans les rochers. C'est un terrain qu'on n'a pas l'habitude d'emprunter, et en fait, on est un peu en difficulté nous là-dedans, parce qu'on est plus à l'aise dans la boue que dans la roche, mais il faut avouer qu'il y a du grip, le décor est fantastique, et le public ne s'y trompe pas, le public est nombreux, et le spectacle est assez fabuleux. Enfin, la dernière zone, après laquelle, une nouvelle fois, l'organisation vous attend, avec une païla géante et des boissons fraîches. Bon sang, quelle journée ! On n'est que samedi, et demain, on refait la même. Il va falloir se coucher tôt, en essayant de ne pas refaire toutes les zones dans sa tête pendant la nuit. Bon voilà, fin de la première journée, je suis l'incivé. Mais bon voilà, pas très bien roulé, mais pas trop mal. On verra bien demain si on sait se lever, parce que franchement, là, on est mort. Cette année, notre Eddy Lejeune national, trois fois champion du monde, faut-il le rappeler, renoué avec ce genre d'épreuve, où il eut un grand succès, et eu la joie de revoir d'anciens adversaires de l'époque, comme Gilles Burga, par exemple. Mais regardez encore le style de notre Eddy, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Les deux jours de la Costa Brava, on en sort lessivé, mal partout, pas toujours contente de son résultat, et en se jurant qu'on ne nous y reprendra pas. Pourtant, l'an prochain, on y sera. Bon voilà, on a terminé ces deux jours de la Costa Brava. La fatigue nous a fait payer un lourd tribut, en fait, au résultat final. Et donc, voilà, je crois qu'au classement général, je termine quatrième, je lâche trois pieds dans la dernière zone qui me coûte le podium, mais ce n'est pas grave, on s'est bien marré, on a passé un super week-end, c'était vraiment génial, mais franchement, les deux jours de la Costa Brava, c'est très très dur. Sous-titrage ST' 501 Motoringa, d'abord et avant tout, les meilleures conditions. Dany Crossey, bonjour. Bonjour. Dany, tu es le propriétaire de ce fameux domaine de Bilstein, domaine légendaire, où beaucoup sont venus s'entraîner, et beaucoup s'entraînent encore. On a parlé un petit peu du trial, de la difficulté d'appréhender ces machines, de l'apprentissage du trial, mais il y a des écoles pour ça. Oui, tout à fait. Nous, on a une école ici, on donne des stages à tous ceux qui sont intéressés, donc on a régulièrement les pilotes du champion de Belgique qui viennent, mais pas que, on a aussi pas mal de gens qui débutent vraiment de rien du tout. Voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est surtout intéressant, parce que tu apprends les bonnes bases, tu pars avec les bonnes bases. Donc c'est bien de prendre un cours ou deux minimum, et puis après tu es parti. Oui, voilà, ok. Et voilà, donc on se retrouve toujours ici à Blistair tous les week-ends, les nouveaux, les anciens. D'accord, si on veut prendre un cours chez toi, comment ça se passe ? On se met en rapport avec toi, quoi, par mail ? Par e-mail ou par SMS ? D'accord, vous voyez le numéro qui s'affiche ici en dessous. Et voilà, donc... D'accord, une idée du coût ? C'est 25 euros. D'accord. Donc c'est le prix de l'entrée de Blistair en fait. Oui, ok, d'accord, et ça comprend combien de temps de... C'est un cours particulier, c'est un peu plus cher et c'est deux heures parce que bon, un cours particulier, c'est vraiment physique. Donc deux heures, c'est déjà... Deux heures, c'est déjà... On n'arrive pas tellement pas au bout, mais enfin, on va dire deux heures avec les arrêts et tout ça. Et puis voilà, autrement, je fais régulièrement des cours le mercredi. D'accord. Et là, c'est en collectif et c'est 25 euros. Ok, d'accord. On commence à quel âge ? Mais c'est pratiquement complet tous les mercredis. Ah oui, c'est vrai ? Oui, oui. Tu commences à quel âge ? Le samedi, j'ai des petites motos électriques. Oui. Ils sont... Comment... On est 3-4 pilotes, 4-6 pilotes. Et là, le plus jeune... Il a commencé à serrer con et demi. D'accord. Et voilà. Donc voilà, vous voulez évidemment commencer le trial, vous voulez commencer à vous amuser. Comme le dit Danny, il faut des bonnes bases. Donc venez prendre une ou deux heures de cours parce que Danny, ce n'est pas un nouveau. Danny, il a roulé en championnat du monde. Et quand il vous donne un conseil, il sait ce qu'il dit. Alors, il y a quelques instants, on était sur la Costa Brava en train de découvrir ce fameux trial des deux jours où tu es passé en spectateur, si mes souvenirs vous font. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est un trial mythique. C'est assez génial à faire. Très, très dur. Sincèrement, pour un trialiste comme moi, un peu au-dessus de mon niveau. Mais on s'est bien amusé. On n'a refusé aucune zone. Donc, c'était bien. On va aller encore un peu plus au sud. Je vous emmène au Maroc, vous allez dire une fois de plus. On va aller découvrir le tour numéro 2 que je viens d'achever de reconnaître. Un tour qui vous fera découvrir un Maroc majestueux et qui, j'espère, nous pourrons partager ensemble cette expérience. Très bientôt, on part au Maroc. Sous-titrage ST' 501 Marrakech, la belle Marrakech, la mystérieuse. C'est ici que commencent et finissent toutes nos aventures. Je suis sur la célèbre place Djemah El Fna, un endroit incontournable du tourisme marocain où des millions de touristes se pressent chaque année. Si la journée, elle est partagée entre les charmeurs de serpents, les marchands de jus d'orange et autres attractions qui en font sa réputation, à partir de la fin d'après-midi, elle se vide complètement et elle est remplacée par des dizaines de restaurants éphémères où là, vous pouvez vraiment découvrir la vraie culture marocaine et la vraie cuisine marocaine. Cette place est aussi la porte d'entrée des soupes de Marrakech dans lesquelles vous pourrez vous imprégner de la vie du Maroc, de la vie des Marocains et des ambiances, des senteurs et des odeurs qui y règnent en permanence. Je suis là devant une cuisine de rue, mais c'est une cuisine de rue authentique qui est faite avec les épices locales, qui est faite avec les odeurs locales et qui est faite entourée de la vie locale. Nos aventures, je vous l'ai dit, commencent et finissent ici et c'est à partir d'ici que je vais vous raconter comment se déroule le tour 2, le tour que nous avons surnommé les portes du désert. Nous démarrons de bon matin pour entamer l'ascension du col du Tishka, une des deux portes permettant de passer l'Atlas du nord au sud. La route facile nous emmènera jusqu'au sommet devant la célèbre porte du Tishka. Ensuite, nous quitterons l'axe principal pour emprunter la route des Casbahs et naturellement s'arrêter à Télouët pour une visite de sa célèbre Casbah. Appelée aussi le palais du Glaoui, elle fut abandonnée à la mort de celui-ci en 1956. Aujourd'hui, une poignée d'héritiers et de passionnés tente de la sauver. Elle contient encore des salles magnifiques où l'artisanat marocain prend tout son sens. Bar-reliefs, mosaïques, plafonds décorés en font un lieu magique. Nous continuerons cette route des Casbahs pour découvrir un Maroc authentique et des paysages incroyables sur une route juste, parfaite. Notre étape Aïd Benadou et sa Casbah servant de décor à de nombreux films et l'antichambre de Ouarzazate. Notre riade nous accueillera après avoir vu le soleil se coucher sur la Casbah. On va attaquer une des étapes majeures de cette semaine. Une petite liaison par la vallée des Roses où, au printemps, on peut assister au pressage de ces fleurs et voir la conception des nombreux produits qui en découlent. C'est la vallée du Tadès qui nous tend les bras pour une ascension vertigineuse dans un décor somptueux. Un vrai régal pour les yeux, mais aussi pour les motards, à faire au moins une fois dans sa vie. De là, à condition d'une météo clémente depuis plusieurs semaines, nous nous engagerons sur la seule piste du séjour. Mais quelle piste ! Une traversée d'environ 30 kilomètres où vous aurez l'impression d'avoir changé de planète à un très grand moment de ce voyage. L'arrivée à Tamta Touche, où le se posera pour la nuit, vous plongera à nouveau dans un Maroc authentique. En quittant Tamta Touche, nous traverserons les gorges du Taudras le matin, dans une belle lumière qui mettra en relief cette faille dans laquelle vous roulerez. La sortie des gorges des Sapalmerais est fantastique. Si cette journée a commencé très fort avec le Taudras, on vous promet de vous éclater les pupilles avec la suite. Une succession de paysages grandiose, nous nous arrêterons au sommet d'un col pour boire un thé et profiter d'une des plus belles vues du Maroc. Enfin, et on dit ça à chaque fois, mais finalement, le paysage suivant vous fait douter tellement ce pays est beau. Nous ferons étape à Nécop, la ville des 40 casbats. Et c'est dans une d'entre elles que nous prendrons un peu de repos avant de descendre le lendemain vers les portes du désert. C'est vers Zagora que nous roulerons ce matin. Le paysage s'est aplati, la végétation se raréfie et la chaleur grimpe. Ville relaie des grandes expéditions vers Tombouctou. Cette ville est aussi la porte d'entrée vers le Sahara. Nos machines ne sont pas faites pour affronter les pistes de sable mou. Aussi, après avoir déjeuné à Zagora, nous prendrons la route pour une liaison lunaire de deux heures afin de rejoindre notre riade. Si celui-ci est perdu au milieu de nulle part, il vous offrira tout le confort nécessaire pour un repos bien mérité et une savoureuse cuisine. Une étape courte nous fera quitter le désert, mais par la grande porte, en route vers Ouarzazate, nous traverserons à nouveau toute la magie des paysages marocains. Encore une fois, les qualificatifs manquent. tant les vues sont époustouflantes, les routes en parfait état, l'absence de circulation, bref, un vrai régal. Notre arrivée en tout début d'après-midi dans un riade atypique vous permettra, après le déjeuner, d'aller, pour ceux qui le souhaitent, visiter les studios de cinéma de Ouarzazate. C'est déjà le dernier jour et les 200 derniers kilomètres qui nous séparent de Marrakech se feront sur un tracé sinueux et encore ponctué de très très beaux paysages. Voilà, résumé en quelques minutes, à quoi ressemble une semaine en notre compagnie. On fait plus de 1200 kilomètres sur une semaine sur des routes fantastiques. Le tout dans une ambiance familiale. Ce sont des vacances à moto. Ça reste accessible au plus grand nombre. Une certaine expérience est quand même requise. Faire partager cette expérience avec vous et à l'avenir, peut-être, se retrouver ici ensemble pour discuter de cette semaine que nous aurons passée sur les routes marocaines. Partager quelques brochettes avec des souvenirs plein à la tête. On se revoit très bientôt. Et gaffe sur la route. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Harley-Davidson, la collection Icons est une extraordinaire série de motos inspirée de certains des modèles les plus connus et les plus recherchés. Chaque Icon de la collection célébrera les couleurs, les conceptions et les pièces emblématiques de chez Harley-Davidson ainsi que les dernières technologies. Collection en édition limitée, chaque modèle sera numéroté et produit pour une série unique. Un nouveau modèle Icon sera lancé chaque saison, pas plus de deux motos étant proposées au cours de chaque année. Le Lowrider El Diablo est une déclinaison moderne de l'emblématique Harley-Davidson FXRT de 1983 et une représentation créative de l'époque dans laquelle il est né. Il incarne l'esprit de la contre-culture né dans le sud de la Californie dans les années 80 et offre une vision contemporaine qui dévoile une peinture personnalisée méticuleusement réalisée intégrant des filets qui font directement référence à ceux de la FXRT d'origine. La Electra Glide Revival sortie l'an dernier est déjà introuvable car Théré Piston sait où il en reste une en vente. Passez donc chez Harley-Davidson Liège pour y découvrir cette merveille. Personnellement cette moto représente pour moi la Harley de ma jeunesse avec son moteur de 114 inch sa finition exemplaire et ce look inémitable elle est un véritable coup de coeur voire un investissement certain. Présentée en 1986 la première Transalpe est devenue une légende aujourd'hui encore on en croise de nombreux exemplaires sur les routes d'Europe. Voilà pourquoi la nouvelle XL 750 Transalpe de chez Honda revient et avec cette nouvelle mouture renaît l'esprit du tourisme aventurier. On espère un essai bientôt mais on regrette déjà cet échappement un peu encombrant pour un trail. Le triple champion du monde André Malherbe est décédé ce jeudi 24 novembre. La star du motocross mondial des années 80 avait 66 ans. Trois fois champion du monde 500 cm3 en 80, 81 et 84. Ce natif d'Andenne avait été victime en janvier 88 d'un terrible accident sur le Paris-Dakar. Il en était resté tétraplégique. Le motocross belge perd l'un de ses plus grands champions, l'un de ceux qui a marqué la discipline de son empreinte mais qui a surtout été un formidable porte-drapeau pour le sport motocycliste belge bien au-delà de nos frontières comme auprès du grand public. Son inconditionnel ami Jean-Claude Lacaille et sa fille Cassandra lui ont apporté un soutien sans faille tout au long de sa deuxième vie. Après 34 ans d'un combat et d'une vie où son optimisme a fait l'admiration de tous d'aider nous acquitter pour prendre un dernier départ bien mérité. Ce n'est vraiment pas dans les habitudes de carter et piston de jouer petites annonces mais une version totalement d'origine d'une BMW version Dakar dans cet état vaut d'être annoncée. Cette machine est en vente chez Motorenga Charleroi ne traînait pas. Du neuf et de nouveaux coloris 2023 très réussis chez Royal Enfield qui ne cesse de faire évoluer sa gamme sur la base de la 350 avec sa Hunter mais aussi avec son Himalayan. Enfin dévoilée à Milan la Super Meteor 650 sera certainement une des nouveautés marquantes de 2023. Au revoir. Sous-titrage MFP. Nicolas, encore nous ? Salut Thierry, ça va bien ? Super bien, merci. Nicolas, le trial de Mons qui s'est tenu à la mi-novembre était en fait la fin du championnat de Belgique. Oui, tout à fait. Le championnat de Belgique où, depuis très longtemps, tu as vraiment changé toutes tes habitudes puisque tu étais douze fois champion de Belgique sur une Montesa 4RT donc un mono 4 temps. On s'est rencontrés début janvier. Le hasard a bien fait les choses. Tu as essayé une Electric Motion. Tu as relevé le défi de faire le championnat avec cette moto. Tout à fait. Alors, comment ça s'est passé ? Écoute, vraiment plutôt bien. Donc, comme tu dis, j'ai pris la décision de faire le championnat avec l'électrique et j'ai vraiment été étonné des capacités de cette moto donc je me suis dit pourquoi pas tenter le challenge et de comparer avec la 4RT qui m'a permis d'avoir douze titres de champion depuis pas mal d'années et ça s'est bien passé je veux dire j'ai eu trois victoires sur la saison beaucoup de deuxième place et c'est à la fin du championnat ça a permis de terminer en deuxième position mais qui est cela dit. Je vais quand même porter une nuance parce qu'en fait on a eu entre guillemets et ce n'est pas une injure parce que ce mec s'est roulé on a eu Thierry Béot qui nous vient de France et qui est venu un peu faire la pièce rapportée du championnat avec un niveau un très très bon niveau et qui est venu te souffler la première place si on était resté avec, bon avec Desi on fait beaucoup de choses bien sûr mais pour moi virtuellement tu es champion de Belgique cette année et je trouve que tu as relevé le challenge de manière extraordinaire oui vraiment pour moi le challenge est rempli je veux dire aller à 90% bien qu'il n'y ait pas le titre mais voilà pour toute l'équipe avec Flo, Eric et Fred c'était vraiment que du bonheur cette saison vraiment on a fait des très belles choses et vraiment que du positif sur cette saison Avec une saison positive comme ça tu remets le couvert en 2023 Oui vraiment avec grand plaisir Donc le but maintenant est d'aller chercher Thierry Je vais essayer je vais faire tout mon possible comme je le fais à chaque course de toute manière Tu continues ton entraînement de toute façon Oui tout à fait On aura le plaisir évidemment tu le sais de se croiser et se recroiser durant la saison On va s'occuper maintenant un petit peu de nos petites affaires du jour de ce fameux test En attendant on va rester dans la compétition et on va aller retrouver le docteur Grimm qui va nous parler de ses bruits de paddocks D'accord Et quand nous aurons terminé les bruits de paddocks c'est notre ami Jean-Yves notre assureur maison qui nous donnera ses bons conseils pour l'hivernage C'est parti Super Bonjour et bienvenue dans bruits de paddocks Alors aujourd'hui je vais vous parler même si les bruits de paddocks se sont un peu calmés puisque la saison est finie et qu'on est en pleine intersaison donc ça veut dire que tous les teams officiels se sont arrêtés et sont au repos et bien on va un petit peu parler de la fin de saison Je vais commencer par le Super Bike puisque c'est le dernier championnat qui s'est terminé Là évidemment un petit peu comme en GP grosse victoire d'Alvaro Bautista sur la Ducati donc sur ce coup là en fait Ducati rafle tout alors il faut quand même se rappeler que derrière il y avait le Turc qui est de plus en plus annoncé en MotoGP pour 2024 et donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir bien bien examiner bien regarder parce que c'est un phénomène et c'est vrai que ça pourrait être intéressant de le voir venir en GP en MotoGP et donc ça c'est à surveiller bon alors il y a Jonathan Rie qui lui veut absolument et continue et ils se battent et c'est toujours superbe le championnat Super Bike a été vraiment très très beau à regarder cette année les bagarres étaient vraiment extrêmement disputées et ça valait vraiment le coup alors j'aime beaucoup parler aussi du super sport donc la catégorie inférieure dont on ne parlait pratiquement plus parce qu'elle était mourante et là c'est Dominique Aguerter qui est champion du monde a signalé que Dominique Aguerter est aussi champion du monde en Moto E et donc il est double champion du monde cette année et triple champion du monde puisqu'il était déjà champion du monde super sport l'année passée et il monte en super bike avec Yamaha alors une fois de plus bon alors ce qui était fantastique cette année c'est qu'on a intégré MV Agusta on a intégré Triumph et on a intégré Ducati dans ce championnat avec des réglementations pour essayer de d'un petit peu niveler le niveau et ça a bien marché parce que la Triumph a gagné la Ducati a gagné alors que la MV Agusta n'a pas gagné et donc c'est vraiment équilibré ce championnat a retrouvé vraiment une belle aura et c'est aussi un championnat dans lequel beaucoup de pilotes Moto 2 qui échouent entre guillemets en Moto 2 ou qui n'ont plus les budgets pour le Moto 2 et bien viennent et donc on se retrouve avec de plus en plus de pilotes de Moto 2 en catégorie super sport et souvent donc c'est un passage avant d'éventuellement arriver en super bike donc ça c'était un championnat où je suis particulièrement curieux de voir comment il va recommencer l'année prochaine et je pense que ça va nous être de très belles grosses bagarres alors en GP effectivement bon ben je crois voilà ce qu'on peut retenir de cette année c'est que c'est l'année Ducati 15 ou 17 ans après leur titre avec Kazé Stoner ils ont remporté le GP avec Bagnagia et Bagnagia a fait une remontée en milieu de saison absolument exceptionnelle et donc c'est vraiment historique il a repris plus de 90 points en quelques courses et il a fait une remontée fantastique donc non seulement il a gagné mais en plus il a fait preuve d'un mental d'acier reprendre 90 points revenir gagner le championnat c'est quelque chose qui est vraiment étonnant et qui est salué par tout le monde donc ça veut dire que c'est un pilote qui a beaucoup mûri il a fait aussi des erreurs comme Quartararo qui termine vice-champion du monde et c'est pour finir Bastiani qui termine à la troisième place sur le podium bon cette année c'était vraiment une très belle année en moto GP on a pu constater que comme en superbike la Ducati était un cran au-dessus alors les japonais souffrent les européens respirent Aprilia a fait des très belles choses maintenant Aprilia va avoir un deuxième team avec deux pilotes supplémentaires donc il va y avoir quatre motos au contraire de Yamaha qui l'eut pour la première fois depuis des années et des années perd son team et revient l'année prochaine avec seulement deux motos donc c'est de nouveau intéressant en intersaison de regarder un petit peu se tourner déjà vers 2023 pour voir ce qui va arriver et c'est vraiment très intéressant alors il y a Augusto Fernandez le champion du monde moto 2 qui a été déclaré champion du monde à Valencia lors de la dernière course parce que malheureusement Agora a encore fait une erreur et est tombé donc Fernandez lui est déjà monté en MotoGP il a fait ses premiers essais il est franchement je vais dire je vais pas dire rassurant mais il fait il fait un pas dans la catégorie et il marque déjà les esprits avec une moto badgée en rouge gaz-gaz puisque gaz-gaz rentre en MotoGP par la porte de KTM bien sûr puisque en fait on va pas se mentir c'est une KTM et rien d'autre évidemment ce qui paraît assez incroyable en fait c'est Honda qui n'a pas marqué beaucoup de points qui n'a pas qui n'a pas gagné une seule manche cette année donc ça c'est vraiment la honte absolue au Japon donc ils doivent absolument réagir au même titre que Yamaha qui a eu une moto trop lente toute l'année et Yamaha a avoué que si Quartararo avait perdu le titre et bien c'était en raison d'une moto inférieure et effectivement qui devait travailler parce que Quartararo s'était battu avec ses armes mais n'avait pas réussi et je pense que c'est tout à fait tout à fait réel Quartararo a fait un boulot incroyable malgré un matériel quand même inférieur bon ben écoutez voilà je vous ai un peu parlé de tout ça bien évidemment cet hiver on va un petit peu suivre tout ce qui se passe au niveau de l'évolution les contrats qui signent alors il y a déjà beaucoup de guidons qui ont été distribués la grille est pratiquement figée mais bon il faut encore regarder et alors rendez-vous particulier et principal c'est les tests d'intersaison qui ont lieu en Malaisie ça c'est toujours quelque chose de fantastique à suivre parce que toutes les équipes toutes les marques arrivent avec leurs nouveautés et viennent tester leurs nouveautés donc les tests en Malaisie sont souvent quelque chose de très de très agréable à regarder parce qu'on peut voir tout de suite qui a vraiment fait un effort ou pas qui a vraiment avancé ou pas parfois pas Honda l'année passée est arrivée en Malaisie avec du bon matériel tout le monde s'est dit ouh la Honda va être terrible et au final la Honda n'a pas du tout marché cette année donc voilà c'est à prendre aussi avec des pincettes mais quand même toujours intéressant donc on se donne rendez-vous l'année prochaine pour des bruits de paddock avec le début de la nouvelle saison je vous remercie pour l'écoute pour toute l'année je vous remercie du suivi de l'émission parce que c'est vrai qu'on voit bien que l'émission a beaucoup de succès et ça fait du bien je vous remercie donc on se retrouve l'année prochaine pour parler MotoGP Superbike SuperSport Moto3 Moto2 et d'ici là gaffe sur la piste Alors la plupart d'entre vous me connaissent comme journaliste en fait ici on est dans mon atelier on est dans l'atelier de Grim Bike j'essaye d'orienter la clientèle moto de mon garage de plus en plus vers ma passion donc ça veut dire des préparations piste ce commerce est différent dans le sens où en fait je l'ai acheté tel quel avec un magasin de vélo mais donc le showroom est principalement vélo alors on est aussi concessionnaire de la marque Sim pour les scooters qui sont vraiment des produits de qualité avec beaucoup de fiabilité et donc on essaye de lier un petit peu l'utile à l'agréable ici où on mixe le vélo la moto et les scooters dans le même commerce Bonjour à tous et à toutes tout le monde ou beaucoup de monde est en train de remiser son ou ses engins alors on se pose souvent certaines questions au sujet de cet hivernage je tiens un petit peu à préciser dans ma partie au niveau d'assurance et au niveau technique également première chose je ne veux pas m'étaler de trop mais lorsque vous mettez un chargeur sur votre batterie afin de conserver les propriétés pour l'usage début d'année prochaine de votre engin faites quand même attention aux explicatifs du constructeur afin de bien assurer la recharge parce que dès qu'il y a électricité ça va vous paraître peut-être anecdotique mais quand on charge une batterie comme une batterie de voiture également il y a des risques des risques d'incendie ou des risques de combustion spontanée donc faire très attention à ce sujet là parce qu'à ce moment là vous tombez dans l'application de votre contrat d'assurance incendie incendie que tout le monde doit avoir je suppose ici dans le cadre de son portefeuille d'assurance plusieurs personnes me posent la question aussi est-ce que l'on peut suspendre son assurance lorsque l'on hiverne bon ce genre de question trouvait peut-être une solution il y a quelques années d'ici lorsque la plupart des contrats coûtaient à peu près 40-50% de plus au niveau des compagnies d'assurance maintenant lorsque vous négociez vos tarifications en fonction du nombre de motos que vous avez en fonction de votre qualité client auprès de la compagnie d'assurance ou de votre courtier tout ça peut se négocier et on arrive à des prix qui sont excessivement bas il faut savoir qu'en responsabilité civile ce n'est un secret pour personne mais on a des motos à 70-75 euros en responsabilité civile donc il est complètement inutile et d'ailleurs les compagnies n'acceptent plus d'ailleurs de pratiquer la suspension au niveau de ce genre de police de surcroît s'il vous arrivait également durant les mois d'hiver entre guillemets d'hiver puisque nous n'avons plus toujours de l'hiver ici en Belgique s'il fait bout un samedi ou dimanche on a l'occasion de sortir son engin on le ressort et on n'a pas besoin de redemander une remise en vigueur à ce sujet là on est parfaitement en ordre dans ce cadre là au niveau par exemple certains spectateurs m'ont posé la question ici au niveau du courrier on me posait la question j'ai plusieurs motos ici comment puis-je avoir et satisfaire aux conditions d'assurance un seul contrat n'existe pas puisque chaque engin doit être fait l'objet d'une police pour être identifié par un numéro de plaque et un numéro de châssis puisque la carte d'assurance fait référence à votre numéro minéralogique en Belgique et vous devez avoir cela soit sur votre smartphone soit sur vous dans le cadre des papiers vous devez l'avoir pour faire face à tout contrôle donc il n'est pas possible d'émettre une police pour plusieurs risques donc vous avez automatiquement vous avez X véhicules vous avez X police d'assurance comme je vais le dire tout à l'heure ces tarifications peuvent être négociées et plus vous avez de véhicules moins la tarification sera importante à ce sujet là tant que je suis également dans le cadre des suspensions de garantie que je viens d'évoquer ici il me vient à l'idée également la suspension de garantie n'est pas une bonne idée si vous avez par exemple une garantie accessoire pour vos motos telle que la petite Omnium telle que la grosse Omnium il faut savoir que vous êtes toujours parfaitement couvert durant cet hivernage qui est des catastrophes naturelles qui est un dommage suite à un dégât des eaux qui est par exemple un dommage suite à une tempête le toit de votre garage s'effondre suite à une tempête et écrase votre véhicule vous êtes parfaitement couvert ainsi qu'au niveau du vol sachez que même dans la meilleure des polices d'assurance incendie je l'ai déjà dit précédemment au niveau contrat d'assurance incendie bâtiment et contenu vous n'avez pas de couverture pour le vol de votre véhicule donc ce serait un non-sens de demander la suspension des garanties à ce sujet là on n'y pense pas très souvent on a eu un très bel été on en a profité j'espère qu'on en profitera encore l'année prochaine si vous voulez me contacter vous connaissez toutes et tous mon adresse mail vous pouvez me questionner sur tous les sujets qui vous sont personnels j'y répondrai du mieux que je peux je ne réponds pas toujours ipso facto en attendant passez toutes et tous d'excellentes fêtes de famille avec tous ceux qui vous sont chers et à l'année prochaine pendant que nos pilotes terminent les essais de nos machines du jour nous allons partir à la rencontre des importateurs de ces marques mais aussi de Frédéric Flagottier qui est l'organisateur de la manche du mondial qui se déroule à Comblain-au-Pont Frédéric Flagottier bonjour bonjour Thierry on est un peu une vieille connaissance puisque tu es l'organisateur de la manche du championnat du monde de trial qui se déroule à Comblain-au-Pont est-ce qu'on a l'espoir de voir cette manche en 2023 ? 2023 ça va être un peu juste on va travailler pour 2024 dans deux ans je pense que ça c'est l'idéal aussi bien pour les spectateurs que pour nous ok on a eu une manche assez exceptionnelle un par la météo deux par le décor trois par l'intensité ça a encore été une bagarre dantesque jusqu'à la fin dans le mythique mur de Comblain je suppose qu'on va rester dans cette optique de tracé oui on ne va pas changer une formule qui est gagnante c'était vraiment une réussite c'était complet au niveau des spectateurs au niveau des pilotes les teams à l'unanimité c'était une toute belle épreuve Fred on se retrouve évidemment dans allez maximum deux ans mais on aura l'occasion de se croiser avant et je le sais sur quelques épreuves du championnat classique par exemple merci pour ton implication dans le trial merci d'amener en Belgique une manche du championnat du monde merci à toi aussi Thierry c'est grâce à vous autres que ça fonctionne merci beaucoup à bientôt à bientôt Eric tu es depuis peu l'importateur electric motion electric motion les machines de trial électrique on a vu avec Nicolas Putemans qu'en fait ces machines sont performantes puisqu'on peut estimer qu'il a été pratiquement champion de Belgique mais cette moto s'illustre aussi en trial 2 c'est à dire en championnat du monde avec Gaël Chataigneau est-ce que cette moto est accessible à tous oui je dirais que c'est justement une très belle qualité que cette moto a c'est que de par le fait d'un châssis où il y a un faible angle de chasse et des batteries qui ont le poids très bas on a une moto qui est très jouette mais très stable et grâce aux trois mappings de puissance qui se trouvent sur le guidon on a une moto qui peut convenir aussi bien à une dame qui débute que à Gaël Chataigneau qui est venue ici par exemple au championnat de Belgique et qui est gagnée dans la catégorie suprême donc on a des pilotes cette année qui ont gagné dans presque toutes les catégories maintenant un gros avantage quand même pour la moto électrique c'est que nombre de personnes ont des sociétés et la moto alors peut un, récupérer la TVA et deux, se retrouver aussi avec un amortissement à 100% puisque c'est une moto électrique ça c'est un avantage indéniable et comme le moteur il n'y a rien qui s'use Nicolas vient de finir la saison avec 130 heures de fonctionnement cette année on a mis un compteur sur la moto on n'a même pas changé les plaquettes de frais donc on a zéro consommable cette année sur la moto qui a été champion de Belgique c'est quand même assez exceptionnel on aura évidemment le plaisir de suivre l'évolution de Nicolas et du reste évidemment de l'écurie Electric Motion dans les mois qui viennent Eric merci merci pour ton application dans le trial et on se retrouve bientôt merci c'est ma vie de toute façon donc c'est pas compliqué Patrick Theis bonjour bonjour Thierry ici on est dans pratiquement ta spécialité puisque tu es importateur Honda Montesa pour la Belgique oui depuis 92 ça fait quand même déjà un bail alors évidemment cette moto c'est une moto mythique parce que c'est la moto du champion du monde et c'est pas la moto du champion du monde depuis un an non il est déjà champion du monde 16 fois sur la marque Montesa ça c'est quand même incroyable on peut même dire 32 à ton avis qu'est-ce qui fait la force de cette machine ben on a une très très grosse grosse qualité on a une moto qui est très stable et ça permet de faire quelque chose de bon d'accord elle se décline en plusieurs cylindrées on a la version 2.60 pour monsieur tout le monde et la version 3.61 ça c'est pour les pros ça c'est correct d'accord est-ce que pour le moment on a des délais d'attente raisonnables pour la livraison des motos non elles sont très peu livrables ça c'est une catastrophe encore cette année donc si vous voulez une Montesa Cota si vous voulez la moto du champion du monde ben écoutez il est temps de passer chez Patrick et éventuellement de passer commande Pascal encore toi on va parler deux minutes de la marque GazGaz parce qu'en fait tu es dealer GazGaz et spécialisé dans le trial oui uniquement les trials je fais que ça ça c'est bon uniquement évidemment parce que Max roule encore en championnat sur GazGaz la 2023 vient de sortir à ton avis qu'est-ce qui la démarque du modèle précédent ? ben le châssis la stabilité ce nouveau cadre qu'ils ont fait un peu comme toutes les autres marques mais il fallait faire évoluer la moto maintenant les suspensions aussi on travaille avec du tech avec du rigueur avant elle se décline en plusieurs cylindrées je crois en 125 250 280 et 300 une petite idée de la fourchette des prix la fourchette des prix on démarre dans 8500 euros pour la la TXT normale d'accord alors ils font le modèle GP qui est là et on est à 9500 et demi grosso modo à 100 euros ok disponibilité ? disponibilité début janvier même déjà maintenant on commence à avoir du stock mais il faut réserver à l'avance les quotas sont très réduits d'accord j'imagine ok bonne chance pour la saison 1 2 2 1 2 1 2 Bon, voici à peu près deux heures que tout le monde roule avec les motos. Les pilotes sont à mon avis plus vite fatigués que les motos. On va faire un peu le tour en vitesse pour avoir les premières impressions à la descente des machines. Ils ont changé une moto environ tous les quarts d'heure. Ils ont eu l'occasion de tester les différentes qualités et peut-être aussi les différents défauts que ces machines ont. Patrick, pour toi qui est un, on va dire, un trialiste du dimanche. Et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif parce qu'en fait tu as créé un groupe qui s'appelle le trial du dimanche. On se retrouve pratiquement toutes les semaines pour rouler sur des motos classiques. On en a parlé tout à l'heure. Ici ce sont des motos modernes. Alors tes impressions c'est quoi ? Alors elles sont toutes accessibles mais il y en a qui sont un peu plus faciles par rapport à mon pilotage et mon niveau. Donc moi je prendrais d'abord l'électrique. D'accord. Parce qu'à bas régime, pas de vitesse, ça ne cale jamais. Donc c'est hyper facile. Et les autres sont accessibles toutes. Et puis après il faut savoir bien rouler. Oui bien sûr, bien sûr. Ça demande déjà un certain niveau. Nicolas, toi à ton niveau, tu as ressenti quoi ? C'est quoi que tu as découvert sur certaines machines que tu n'avais jamais essayées ? Beaucoup de points positifs sur toutes les motos. Donc il y en a qui m'ont vraiment impressionné, des a priori que j'avais, notamment sur la gaz-gaz qui était trop violente, pas assez stable. Je trouve qu'elles ont vraiment bien évolué. Elles ont toutes leurs spécificités. J'ai la Vertigo à beaucoup de couples, vraiment très facile à rouler aussi. La TRS un peu plus vif, mais c'est une moto peut-être un peu plus élitiste, la 300. La Montessage, je la connais très bien. Moi ça reste un de mes coups de cœur parce que c'est une moto très stable, très facile aussi à piloter et très douce. Celle-là, tu la connais vraiment bien ? Je la connais, donc voilà, c'est peut-être un avis un peu à prendre entre guillemets. Voilà, voilà. Et l'Electric Motion, moto que j'ai roulée cette année et que j'ai adorée. C'est une moto très facile pour la majorité des pilotes. L'avantage qu'elle a pour des débutants, c'est qu'elle n'a pas de boîte de vitesse. Donc ça permet, c'est comme si on passait les rapports de première en troisième dans une zone. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. La moto est très stable aussi et je pense qu'elle convient à beaucoup de pilotes aussi. Donc voilà. Flo, toi, t'es le petit jeune. Et c'est pas une insulte, c'est bien. Et tu roules principalement sur de l'électrique. T'as très peu finalement d'expérience en thermique. Qu'est-ce que ça t'a apporté cet essai ? Alors, j'ai beaucoup apprécié rouler avec des thermiques pour une fois. Parce que je roule pratiquement jamais, voire même jamais avec des thermiques. Celle que j'ai le mieux aimée, c'est la Montesa. Parce qu'on a l'impression que cette moto ne cale jamais. Elle marche super bien, j'adore cette moto. La Gaz-Gaz, comme Nico, je pensais qu'elle était beaucoup plus vive. Et beaucoup moins stable que les autres. Au final, ils ont bien évolué et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup roulé avec des thermiques. Donc la 2023, c'est une vraie évolution. Ah oui, oui, vraiment. Par rapport à celle de mes amis qui roulent avec, depuis l'année dernière, j'aime vraiment mieux. Alors la TRS, c'était une 300, donc elle était un peu trop puissante pour moi, pour mon poids et mon gabarit. Donc celle-là, je n'ai pas trop d'avis. Et puis la Vertigo, elle est très stable, elle est très douce. J'ai vraiment apprécié aussi. Très joueuse, en fait. Oui, c'est ça. Max, on va essayer d'être impartial. Tu es officiel Gaz-Gaz. Tu vends du Gaz-Gaz. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle Gaz-Gaz ? Ah ben, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'évolutions. Moi, en stabilité, je trouve que la moto ressemble très fort à la Honda, vu que je viens d'essayer la Honda. Le moteur, on reste sur quasiment les mêmes bases, mais elle a beaucoup plus de coupe. Travailler un peu à la sauce 4ème. Suspensions aussi, elles sont plus courtes. Ils ont rappaissé la garde au sol. Assez de Gaz-Gaz. Voilà, on va passer à autre chose. Le reste, maintenant. Moi, mes deux coups de cœur, c'est l'Electric Motion et la Honda. Je trouve que c'est vraiment deux motos qui se mettent dessus. Les manettes tombent super bien, les suspensions vont bien. La Honda, du 100% japonais, on le sent, c'est une chaussette, une chaussure quand on roule avec. Electric Motion, étonnée. Par les progrès d'une moto électrique. D'accord. Toi qui organise aussi des cours de trial, est-ce que ces motos sont accessibles au plus grand nombre dès le démarrage, en fait ? Toutes les marques sont accessibles. Toutes les marques sont des bonnes motos. Je pense qu'après, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, il faut avoir de bonnes bases. Mais il n'y a pas de mauvaises motos, il n'y a pas de mauvaises marques. Elles sont toutes, maintenant, c'est au choix. Après, vers le niveau junior national, où vraiment, là, on sent des différences. Mais là, en débutant, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, voilà. Les gars, merci beaucoup d'avoir participé. Merci de vous être prêté au jeu, d'avoir changé de machine, d'avoir donné vos avis. Bon, voilà. J'espère que cette émission vous aura plu. C'est une émission un peu particulière qui n'était destinée qu'au trial. Il fallait peut-être oser la faire. On l'a fait. Je suis très content. Merci de vous être prêté au jeu. Nous, pour notre part, on se retrouve dans un mois où je vous promets déjà des essais qui ne seront pas inintéressants. Que du contraire. Avec des fameuses bêtes en perspective. Mais ça, c'est une surprise. On se retrouve dans un mois. Et comme d'habitude, gaffe sur la route ! Motoringa. D'abord et avant tout, les meilleures conditions. à l'esprit familial et professionnel à Aouan, Chenet, Herstal, Serain et Verviers. Motostore, votre concessionnaire Ducati, Indian, Suzuki, Benelli, Aprilia, Piaggio, Vespa en province de Liège. Venez découvrir notre équipe de passionnés et nos nombreux deux roues de stock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !